Bien bonjour, j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi 23 il me semble, j'ai toujours pas la notion des dates. Et il est 7h23 aussi je crois, ma coupe de cheveux c'est de n'importe quoi, je viens de prendre la pluie. Du coup j'ai récupéré la voiture de mon frère pour venir à la gare parce que je voulais pas venir sous la pluie. Donc là je suis arrivée, évidemment trop tôt et j'attends que mon train, enfin ceci dit dans 5 minutes je vais pouvoir descendre de la voiture et aller sur le quai. Mais vu qu'il pleut, c'est pas très agréable. Voilà, sinon je suis bien contente de voir que les vlogs refonctionnent. Donc ça c'est plutôt cool. Hier j'ai eu des enfants au téléphone pendant longtemps. Ça m'a fait du bien un marceau qui me disait j'ai trop envie de te serrer dans mes bras. Oh là là, ça me met un peu le moral en berne. Mais ça me fait du bien aussi de l'entendre qu'il m'oublie pas quand il est là-bas. Parce que je sais bien qu'il pense à moi évidemment. Mais je me dis vu qu'il a son papa, il a moins besoin d'affection. Parce que son papa est là, c'est pas comme quand il va chez mes parents. Où il n'a ni papa ni maman. Là même chez son papa, il me dit que je lui manque. Et pareil, j'ai une pareille de Adam et ça fait plaisir. Donc visiblement ils passent de très bonnes vacances. Je suis ravie pour eux. Ils ont pris des couleurs. Marceau, ça lui va trop bien avec ses petits yeux bleus. C'est trop mignon. Il a ses dents qui repoussent par contre. Et bien c'est la même qu'Anaïs. Ça me fait peur parce qu'en fait il a... Vous savez les dents de lait, elles sont toujours beaucoup plus petites que les dents définitives. Et là Marceau, il a ses deux dents définitives qui ont repoussé en haut. Celles d'en bas déjà, je m'étais dit c'est moyen alors qu'elles sont beaucoup plus petites. Et en fait elles prennent tellement de place sur sa mâchoire qu'en fait ses dents, il y a une des deux dents qui pousse de travers. Donc je me dis on va être bon pour l'ortho. Et à mon avis, on va y aller dans pas longtemps. Même si, voilà, je sais qu'ils vont rien faire tout de suite. Mais en tout cas, avoir les bons conseils en attendant. Et voilà, donc c'était les bonnes nouvelles d'hier soir. Ce matin, Pernel était hyper excitée. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments comme ça où elle a des phases, comme dans le dernier vlog d'ailleurs. Je le montais hier et je me disais, tiens, on y était aussi à ce moment-là. Donc oui, elle a des phases. Je ne sais pas, à un moment, elle se met à courir partout. Elle saute. Enfin, genre comme un kangourou. Elle monte sur le canapé, elle fait tout, tout, tout. Puis elle redescend nous. Donc bon, je la laisse faire. Elle a besoin de se dépenser. Là, je n'ai pas laissé la fenêtre ouverte aujourd'hui parce qu'il pleut. Donc elle restera en intérieur aujourd'hui. Que vous dire de plus aujourd'hui ? Je devais normalement aller bosser pour Mathieu. Mais finalement, je vais bosser pour Nora. Puisque je dois, en fait, il n'y a pas urgence pour faire les salaires. Je suis très à jour là pour le coup. Mais c'est juste que, en fait, la DIRPROD, elle part demain. Et donc, en fait, elle n'était là qu'hier et aujourd'hui. Donc on a commencé hier. Je vais finaliser aujourd'hui. On doit se faire une petite réunion de checking pour vérifier qu'on a bien les bons montants. Enfin, les mêmes en tout cas. Et qu'on se mette d'accord sur ce qui va être payé, pas payé. Enfin, qu'on vérifie que je n'ai pas fait d'erreur, en gros. Et elles n'ont plus dans sa prévision. Donc, on fait ça aujourd'hui. Et donc, du coup, j'irai chez Mathieu demain. Et en l'occurrence, ce n'est peut-être pas plus mal puisque lui vient demain. Donc, comme ça, je lui ai demandé hier. Et il m'a dit qu'il venait mercredi. J'ai dit, bah, c'est parfait. Donc, demain, du coup, j'irai chez Mathieu. Et puis, jeudi-vendredi, je retournerai dans le marais. J'adore travailler dans le marais. Vous n'avez pas idée. C'est trop agréable ce quartier. Le matin, quand je sors du métro, je me sens trop bien là-bas. Et donc, je travaillerai dans le marais jeudi-vendredi. Et ensuite, je suis en télétravail pour deux semaines. Donc, on verra comment ça va se passer, le télétravail. Donc, voilà. Bon, bah, du coup, je vais aller prendre mon train. Et puis, je vous reprendrai soit ce soir, soit demain. Petit coucou. J'ai plus de voix. Ça me fatigue. Il est 21h35. Et je viens de finir de regarder sur Canal. J'ai regardé Monsieur le Maire avec Chloïs Korniak. Et bien, j'ai adoré ce film. En fait, il y a une actrice que j'adore qui s'appelle Aïdara. C'est une actrice black que je trouve hyper jolie. Et qui est très bonne actrice, vraiment. Elle avait joué dans Les Femmes du Square. Je crois que ça s'appelait. Avec Ahmed Silla, pardon. Je cherchais son nom. Avec Ahmed Silla. Et déjà, ce film-là, j'avais adoré avec Léa Drucker aussi. D'ailleurs, j'avais laissé un avis sur mon profil Insta. J'avais fait un post exprès pour ce film-là. Et bien, franchement, même niveau pour Monsieur le Maire. J'ai adoré. J'ai trouvé vraiment chouette ce film. Je trouve dommage qu'ils finissent pas ensemble à la fin. Dis la femme de Comédie Romantique. Ça va, je t'embête pas, tout va bien. Visiblement, tout va bien. Tout est OK pour toi ? Oui. Voilà. Elle va venir patouner mon gros ventre. Sauf qu'elle me fait mal, mais vous n'avez pas idée. Alors, elle me fait guérir ce qu'elle fait les petits. Comme ça, elle te dit, genre, non, non, je te fais pas mal. Par contre, la dernière fois, t'as planté mon ordi. Ben voilà. T'as replanté mon ordi, Pernel. Mademoiselle, je voulais jamais de câlin avant. Alors, il y a mon linge à repas à plier, vous m'excusez. Maintenant, elle me squatte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non pas que j'aime pas ça. Quand j'ai rien sur les genoux, j'y vois aucun inconvénient. Bien au contraire. C'est juste que là, en fait, elle a planté mon ordi. Ce mois-ci, je vais avoir un excellent salaire, vraiment. Du coup, ça tombe bien parce que c'est l'anniversaire d'Elsa. Et donc, je vais pouvoir lui faire plaisir avant qu'elle ne parte. Je vais pouvoir, quand je vais aller chercher les garçons, le 2. Du coup, on va se faire une petite soirée à Paris tous les 3. Parce que du coup, j'aurai que Adam et Marceau. Même si on rentre tard, on s'en fiche. Mais on va se faire une petite journée tous les 3. Et puis, le soir, on... Enfin, petite journée. La journée, on sera dans le train. Mais le soir, on se promènera dans Paris, même si ça sera encore les JO. Mais on essaiera de se promener un petit peu. On ira manger un petit truc. Et puis, je déposerai ma valise au bureau. Et comme ça, on ne la trimballe pas. Et puis, on pourra, s'ils ont envie, de faire des choses. Bon, je vais regarder vite fait pour mon relais Shop2Shop. Et puis, je vais aller faire dedans. Bon, je vous reprends. On est mercredi. Il est 7h15. Je suis dans ma voiture un peu en avance. J'avais un truc sur le visage, mais non, c'était sur l'écran. Donc oui, on est mercredi. Il est 7h15. Je suis dans ma voiture. J'attends parce que, comme d'habitude, je suis en avance. Là, il y a un train. A quai, a quai. Mais si je monte dedans, je vais attendre quasi une heure devant la porte. Donc, ce n'est pas le but. Donc, j'attends le mien qui passe dans 20 minutes. Même. Non, c'est ça, dans 20 minutes. Je voulais, en fait, j'ai anticipé un petit peu parce que je voulais passer à la boulangerie, me chercher un sandwich, un petit croissant. Parce qu'aujourd'hui, je vais bosser à Pantin. Et à Pantin, il n'y a pas la petite boulangerie sur mon chemin pour acheter un croissant comme je fais tous les jours à Paris. Et du coup, je m'étais dit, je vais le prendre ici avant de partir. Et en fait, ben non. Donc, je suis un peu dégoûtée. Elle est fermée, la boulangerie. Du coup, c'est mon dernier jour. Enfin, je pense. Je ne sais pas trop comment je vais organiser ma semaine. Mais je pense que la semaine prochaine, je ne travaillerai pas pour Mathieu. Comme ça, je travaille pour Noa les quatre autres jours. Et le vendredi, je vais chercher mes enfants comme c'est prévu. Donc, je pense que c'est comme ça que je ferai. Puisque Mathieu, en fait, il n'y a pas une grosse charge de travail. Et je pense avoir largement assez de mon mois d'août pour gérer. Donc, je vais en parler avec lui aujourd'hui. On verra ce qu'il en pense. Et selon ce qu'il me dit, si lui, il veut que je bosse, je bosserai, mais pas le vendredi. Donc, voilà. Je vais tout doucement m'orienter vers le quai de la gare. En espérant qu'il ne fait pas trop frais quand même. Parce que vu que je suis en chemise, j'ai peur d'avoir froid. Les amis, je vous reprends. On est jeudi soir. Il est exactement 21h55. Je pense même qu'il est peut-être bien 22h maintenant. Je m'apprête à aller me coucher. Je viens de regarder un film sur Netflix. Je crois que c'est mon film préféré de tous les temps. Vous allez trouver ça débile parce que c'est juste une comédie romantique, en fait. Mais c'est vraiment le film à l'eau de rose typique, la comédie romantique Netflix, par définition. Mais moi, j'adore les comédies romantiques. Je suis amoureuse de l'amour, moi, donc forcément, ça me plaît. Bref, et donc, c'est The Holiday. J'adore ce film avec Kate. Alors, il y a Kate Winslet, il y a Cameron Diaz, il y a Jude Law et il y a Jack Black. Et en fait, je les aime tous, ces acteurs-là. Donc, forcément, ça me plaît. Du coup, ce soir, je suis rentrée un petit peu plus tard, un tout petit peu plus tard. Parce qu'en fait, en arrivant, je suis allée à la pharmacie. Je vais vous raconter, c'est un truc de fou. Je suis allée à la pharmacie. Je suis allée faire des petites courses vite fait. Et puis, je suis rentrée. Et donc, du coup, j'ai mis le film tout de suite. J'ai mangé en même temps. Et là, le film vient de se terminer. Alors, ce que je veux vous raconter par rapport à la pharmacie, c'est que... En fait, ça fait quelques jours que j'essaye de prendre rendez-vous chez le médecin. Et qu'en fait, il n'y a pas de place parce que les médecins sont en vacances. Et donc, cet après-midi, j'étais en train de regarder sur Doctolib pour avoir un rendez-vous avec un médecin sur Paris. Et à un moment, je trouve un rendez-vous disponible aujourd'hui. Avec un médecin dans le quatrième arrondissement. Et je vois la photo. Alors, le médecin, honnêtement, je pense qu'il était aussi mannequin. Ce n'est pas possible autrement. La photo du médecin sur Doctolib, c'était hallucinant. Enfin, le gars, on se demande ce qu'il fait là. On aurait pu croire que c'est un acteur ou un top modèle ou je ne sais pas. Mais tout sauf un médecin, quoi. Et donc, bref, il y avait de la place en consultation. Et moi, je fais la rigolade avec ma collègue Woudé. Je lui dis, mais tu es sûre qu'il est vraiment médecin, ce mec ? Et du coup, elle me dit, moi, je prends rendez-vous tout de suite. Et du coup, je dis, ouais, mais ça m'embête. C'est là, c'est dans 45 minutes. Enfin, je dis, je ne vais pas partir maintenant. On s'épile pendant mes horaires de boulot. Je n'avais pas envie de partir. Et mon collègue Gauthier me dit, pourquoi tu as besoin de voir un médecin ? Et donc, je lui dis, c'est rien de grave. C'est juste que, en fait, j'ai un traitement pour la thyroïde. Et que, en fait, la dernière fois que j'ai vu mon médecin, elle ne me l'a renouvelée que pour un mois ou trois mois, je ne sais plus. Et du coup, je dois refaire une prise de sang. Sauf que j'ai perdu, excusez-moi, j'ai écarté l'appareil. Parce que, qu'on soit clair, je ne vois rien. Là, je vois flou, en fait, parce que j'ai enlevé mes lunettes, parce qu'il y avait un reflet. Et du coup, si je ne recule pas, je ne vois pas. Et j'ai cru que la minuterie s'était arrêtée parce que j'ai eu une notification de ne plus beaucoup de batterie. Voilà. Bref, revenons à nos moutons. Et donc, je lui explique que j'ai un traitement pour la thyroïde et que je devais refaire une prise de sang, mais que j'ai perdu mon ordonnance et que je n'arrive pas à avoir un rendez-vous chez le médecin pour avoir une nouvelle ordonnance. Et donc, il me dit, tu veux que je demande à mon père ? Alors, je lui dis, parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour moi, ton père ? Il me dit, te faire des ordonnances. Je lui dis, comment ça ? Il me dit, mon père est médecin. Ah ! Ton père est médecin ? Et là, il me dit, mais oui, mon père est médecin. Et du coup, en fait, il a appelé ses parents qui habitent dans les Vosges. Et en fait, son père m'a fait une ordonnance pour aller faire une prise de sang. Et il m'a même renouvelé mon traitement. Alors, je lui ai précisé que je ne prendrai le renouvellement que si la prise de sang confirme que le dosage est bien adapté. Et du coup, je suis quand même allée chercher les médicaments. Parce que de toute façon, même si le dosage venait à changer, je pourrais quand même les utiliser. Et donc, puisqu'en fait, c'est des comprimés sécables. Donc, en fonction du dosage, on casse et on ne prend qu'un morceau du comprimé. Enfin bref. Et donc, il m'a fait deux ordonnances. Une pour la prise de sang et une pour le médicament. Et donc, du coup, je suis passée par la pharmacie en rentrant. Et la dame me dit, c'est bien votre traitement habituel. Ce n'est pas un nouveau médecin. Et là, je dis, en fait, si, c'est un nouveau médecin. Mais parce que c'est un ami qui m'a dépannée, en fait. Je lui dis, mais il m'a aussi fait l'ordonnance pour la prise de sang. Ne vous inquiétez pas. On gère les choses comme il faut. C'est juste que je n'arrive pas à avoir un rendez-vous ici. Et donc, la dame me dit, oh, elle me dit, ne m'en parlez pas. Elle m'a fait trop rire. Et donc, bon, en fait, c'est une généralité. Il n'y a pas que moi qui n'arrive pas à avoir un rendez-vous. C'est les vacances, après tout, c'est pour tout le monde. En parlant de vacances, je suis en vacances avec Mathieu jusqu'au 19 août. En fait, le 19 août, je retourne travailler officiellement à temps plein jusqu'à fin août. Et ensuite, j'arrête avec Mathieu. Donc, début septembre, je ne travaillerai plus pour Mathieu. Je ne sais pas encore si je travaillerai. Et je pense que ce sera le cas parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour moi au mois de septembre. On a eu une réunion d'équipe avec Noah la semaine dernière, puisque Noah est parti en vacances vendredi. Donc, on a fait une réunion. Non, il est parti jeudi. Non, vendredi. On a fait une réunion. Je crois que c'était jeudi. Non, c'était vendredi. Et donc, il nous a expliqué que, effectivement, les projets pour septembre étaient riches et nombreux et que, donc, j'allais avoir beaucoup besoin d'aide parce que, ben voilà, moi, je viens de commencer. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Mais je trouve que là, j'ai fait mes deuxièmes salaires et c'était top. Je n'avais pas d'erreur. J'ai fait une erreur sur les bulletins de paye. Enfin, il y en avait plusieurs, mais les autres n'étaient pas de ma faute. En fait, moi, on me donne un tableau avec des tarifs. Et donc, moi, j'utilise ces tarifs-là pour faire les salaires. Et en fait, il s'avère que la personne qui a généré le tableau en amont n'avait pas indiqué les bons tarifs. Donc, moi, j'ai fait les fiches de paye sur des mauvais tarifs. Et donc, comme je check avec la Direprod avant de les valider, du coup, ça tombe bien parce qu'elle, elle me corrige quand je n'ai pas les bons tarifs, quand je n'ai pas les bonnes heures. Donc, ça, c'est hyper précieux. Et donc, j'ai finalisé et payé les payes ce soir avant de partir, donc pour les permanents, pour les intermittents. Et moi, j'ai eu une petite surprise sur la mienne parce que, en fait, j'avais fait une paye que j'ai envoyée à la personne qui m'a recrutée, qui est elle-même administratrice de production et productrice. Et en fait, elle travaille pour Noa en tant que consultante. Et donc, c'est elle qui m'a recrutée. C'est elle qui avait recruté la personne avant moi. C'est elle qui a recruté l'assistante de production. Et en fait, quand elle m'a recrutée, comme je l'avais dit, elle m'a rappelée pour me proposer, en fait, tout ce que j'avais demandé. Donc, elle avait négocié pour que je puisse être en intermittence. Donc, ça, c'est top. Et en fait, elle avait négocié, soi-disant, pour que je ne gère pas la compta, que la compta soit redonnée au cabinet comptable. En l'occurrence, il n'en met rien. La compta, c'est moi qui vais la faire. Alors, bon, en soit, ça ne me dérange pas parce que, du coup, j'ai d'autres choses à faire à côté qui sont de mon poste d'administratrice. Donc, ça me va. Juste que, en fait, la complexité du fait que je travaille avec Mathieu, c'était que, comme je suis intermittente, si je ne fais pas des semaines complètes, ça coûte plus cher à l'employeur, en fait. Puisque, à partir du moment où on ne travaille pas une semaine complète, on est payé en ce qu'on appelle en extra. Et les heures en extra sont majorées de 25%. Donc, ce n'est juste pas possible. Et donc, en fait, elle avait négocié pour... Enfin, elle m'avait dit, écoute, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, l'arrangement qu'elle m'avait proposé ne me fait pas perdre d'argent. Au contraire, parce que, du coup, c'est vrai que moi, j'arrive là, je n'ai aucune expérience. Je sors de formation qui, clairement, était incomplète. Donc, c'est vrai que le poste que j'ai aujourd'hui, techniquement, enfin, sur un tournage, on ne m'aurait jamais recruté pour un poste comme ça et pour ce salaire-là, en fait. Donc, du coup, je travaille 39 heures, payée 35. Mais c'est tout bénef pour moi parce que, du coup, je suis payée 35 heures, mais sur un poste surévalué par rapport à mon niveau. Donc, on y est... Enfin, j'y suis gagnante. Et en fait, j'avais fait une première fiche de paye que j'ai envoyée à cette personne qui m'a recrutée. Elle l'a regardée et elle me rappelle en me disant « Mais tu t'es trompée ». Et donc, elle me réexplique, en fait, comment je devais calculer mon salaire. Et en fait, il s'avère que j'ai gagné 100 euros de plus. Déjà, quand je l'ai calculé, je me suis dit « Waouh, je vais gagner tout ça ! » Et moi, je n'en revenais pas. En fait, je n'ai jamais autant gagné dans ma vie. Alors, évidemment, je pense que c'est un peu proportionnel à ce que je gagnais quand je travaillais. Non, c'est un petit peu plus que ce que je gagnais quand je travaillais dans la finance. Mais à la fois, le coût de la vie a augmenté et le SMIC a augmenté aussi. Donc, forcément, les tarifs de rémunération d'aujourd'hui ont forcément augmenté puisque les barèmes de rémunération ont augmenté, vu que ça fait quand même 15 ans, 16 même. Et donc, forcément, ce que je gagne aujourd'hui, là, dans cette entreprise, je l'aurais probablement gagné en étant restée dans l'entreprise où j'étais à l'époque. Je gagnerais peut-être même un peu plus, mais ça ne me dérange pas. Je veux dire, c'est un salaire qui est tout à fait honorable et même bien plus qu'honorable, je dirais. Surtout qu'en plus, je n'ai même pas été payée pour un mois complet. Or, je me retrouve avec un salaire supérieur à quelqu'un qui travaille un mois complet. Donc, ça me va, en fait. Ça me va vraiment bien. Du coup, je suis beaucoup moins engagée à passer en CDI parce que... Enfin, quand je dis engagée, c'est plutôt motivée à passer en CDI parce que, justement, dans la conversation téléphonique que j'ai eue avec elle, elle m'a fait remarquer, et elle n'aurait probablement pas dû, qu'ils ont accepté mon intermittence, mais il faut savoir que si j'avais été recrutée en CDI, j'aurais été payée beaucoup moins cher. Et là, ça m'a un petit peu calmée. Je me suis dit, ouais, donc il ne faut pas que je passe en CDI, en fait. Donc, je pense que je vais rester en intermittence et on verra la suite qui sera donnée à mon contrat. S'il décide d'y mettre un terme, eh bien, ma foi, j'aurai généré mes droits et ce sera très bien pour moi. Et voilà. Donc, c'est vrai que moi, si j'y perds en salaire, ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc, bref. Du coup, là, j'allais m'en aller me coucher. Je vous reprendrai dans un nouveau vlog plus tôt. Je vais clôturer celui-ci. Donc, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, après, je vous emporte avec moi pour le week-end puisque du coup, j'allais avoir pas mal de choses à faire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci encore d'avoir regardé ce vlog et à très bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada